ok aujourd'hui je vais s'occuper de l'arrière de mademoiselle on va remonter le bras oscillant avec tout ce que ça comprend alors essayer de pas oublier les petits caoutchouc là où la chaîne passe des petits montants les petits cache poussière sur l'axe qu'est ce que j'ai donc encore le boulon pour fermer et puis c'est pas c'est pas un axe sur roulement c'est juste des entretoises qu'on va graisser qui viennent comme ça dans les logements et qui permettent de tourner voilà on va essayer de pas oublier les petits caoutchouc j'ai oublié de remettre le caoutchouc on 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 bon là je vais mettre à la taille mes petits boulons et écrous du maintien de mon garde-bout ça c'est des tiges que j'ai récupéré sur l'ancien porte-bagages du cg la poste qu'on a fait précédemment et là je vais je vais peaufiner ça pour pas que ça dépasse de trop voilà ok donc j'ai remonté le le bras oscillant un On a remis les entretoises et fixé notre petit garde-boue arrière. Comme vous venez de voir, je viens de couper les boulons à distance pour la finition. Donc voilà, on a fait ça. J'ai encore un amortisseur à faire pour le rendre honnête comme celui-ci. On peut dire que l'arrière est quasiment terminée. Il n'y aura rien de plus. Je vais penser au feu arrière. Je ne sais pas encore si je mets une plaque déportée, si je mets le feu et une plaque déportée. Alors, je n'ai pas envie d'une plaque d'immatriculation ici. De toute façon, ça ferait vraiment vilain. Alors, peut-être je vais construire un porte-plaque avec l'éclairage qui va passer derrière directement. Ok, là, je vais m'occuper de la roue arrière. Je vais démonter la couronne pour pouvoir bien nettoyer le moyeu derrière, bien la dégraisser et lui refiner un petit coup de peinture d'ailleurs. Ça va lui faire du bien. Ça nous permettra de bien avoir accès à la jante, au moyeu. Tout ça pour faire un bon nettoyage, puisque ça, on a vraiment besoin. On regraissera un petit peu les roulements au passage. On regraissera un petit peu les roulements au passage. On regraissera un petit peu les roulements au passage. Un petit peu les roulements au passage. Un petit peu les roulements au passage. C'est parti. Et voilà en gros comment on rattrape une jante, là on voit bien, j'ai bien récupéré le chrome, j'ai bien nettoyé le moyeu, j'ai même fait un petit coup à l'intérieur, c'est hyper chiant, donc les rayons, voilà. Côté chrome, fait, voilà bijou, côté chrome, pas fait. Ici là j'ai une petite astuce que je vais vous montrer, alors le pneu est bon, mais comme tous les pneus au bout d'un moment on a beau les nettoyer et le flanc ça reste un petit peu dégueulasse. Et pour ça j'ai une petite astuce, comme à l'armée, j'avais appris ça à l'armée, un bon coup de cirage, on avait fait ça pour le défilé du 14 juillet, pour donner un petit coup de clinquant au pneu pour le défilé. Si on avait fait ça sur les camions, on avait fait beaucoup de cirage, mais à l'armée il y a beaucoup de cirage parce qu'il y a beaucoup de rangers. Enfin bref, donc voilà, alors on n'en met pas sur la bande de roulement, bien évidemment, on reste juste sur le flanc. C'est juste pour le côté look, pour le côté bécane propre, ça n'entretient pas spécialement, ni rien, ni quoi, ni caisse. Voilà, notre petit pneu a pris un coup de jaune, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours son effet. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours son effet. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours son effet. Voilà, sur cet épisode-là, j'aurais remonté donc pas mal d'éléments, on a remonté les amortisseurs arrière, on a remis en place la roue, on lui a fait un bon nettoyage. On a placé notre petit garde-boue qui va être redémonté, bien sûr, parce qu'on va l'envoyer en peinture. Envoyer en peinture aussi notre réservoir et il y aura le cache du filtre à air qui sera de la même couleur que la moto, ainsi que le bol de phare. Voilà, une autre des choses à faire, c'est s'occuper de faire une patte de fixation et de caler un compteur. Alors là, j'ai le compteur d'origine, que j'aurais pu changer, mais sur ce modèle-là, c'est un compteur électronique. Je voudrais bien me servir du compteur d'origine qui est plutôt sympa. J'aime bien les chiffres. Pour pouvoir le placer quelque part par là, mais évidemment, je ne vais pas laisser ce vilain plastique. Il faut que je fasse des pattes de fixation et un enrobage. Alors, en cherchant dans mes bouts de ferraille, j'ai retrouvé des morceaux de couvre-peau. Et je pense, tout du moins, je vais essayer pour faire l'enrobage du compteur, me servir d'un morceau que j'avais récupéré. D'ailleurs, il doit être un morceau de couverture de l'échappement de la moto et pouvoir le placer quelque part comme ça. En le découpant, il me part ici et je vais essayer d'y faire un fond ainsi. Et après, ressouder par en dessous des petites pattes qui vont revenir. Je ne sais pas trop où. Après, il faut que je regarde et puis que je calcule. Mais pouvoir le fixer où je veux, au niveau du guidon. Je ne sais pas trop où je vais, au niveau du guidon. Je ne sais pas trop où je vais, au niveau du guidon. Je ne sais pas trop où je vais, au niveau du guidon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501